Sept ans après les essais nucléaires d'Alamo Gordo, Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique, donnait un cours dans une université lorsqu'un étudiant lui demanda s'il s'agissait du premier essai atomique jamais réalisé. « Oui, dans les temps modernes », répondit-il. Ces paroles du scientifique faisaient sans doute référence aux textes hindous qu'il aimait citer, et en particulier à un extrait de la Bhagavad Gita, partie centrale du Mahabharata, qui décrit avec force une explosion violente dont les effets ne manquent pas de rapporter les terribles répercussions d'une explosion nucléaire. Je cite l'extrait en question. « Un seul projectile chargé avec toute la puissance de l'univers, une colonne incandescente de fumée et de flammes, aussi lumineuse que mille soleils, et s'élevant dans toute sa splendeur. C'était une arme inconnue, un éclair de fer, un message gigantesque de mort qui réduisit en cendres une race entière. Les corps étaient si brûlés qu'ils étaient méconnaissables. Leurs cheveux et leurs ongles tombaient sans cause apparente. Après quelques heures, tous les aliments furent infectés. Pour échapper à ce feu, les soldats se jetèrent dans la rivière. Vient-il, vous voulez nous la perdez sur une circulation Erst. Maintenant, avec une washed brûlés, surtout le D